On est une région d'agriculture, on est même la première région d'agriculture, on est fiers de l'être. Et je pense qu'il faut juste rappeler les choses très simplement. On a une chance inouïe d'avoir une agriculture comme la nôtre, qui est faite d'exploitations agricoles familiales, qui font des bons produits, qui font des produits de terroir. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec de la viande du Brésil aux activateurs de croissance, ou de la viande polonaise, il faut jouer le jeu de la fierté de notre agriculture. Et c'est une folie que certains se livrent à cette critique de l'agriculture, alors qu'on devrait au contraire, tous les jours, défendre la chance qu'on a d'avoir une agriculture comme la nôtre. Ça suppose un certain nombre de choses, ça suppose d'avoir des régions qui soutiennent leur agriculture, ça suppose qu'on donne la préférence à nos produits, ça suppose aussi qu'on se déploie à l'export, parce que notre agriculture a une vocation exportatrice évidente. Et ça suppose aussi qu'il faut défendre le budget agricole de la PAC, pas uniquement dans les discours. Le sujet aujourd'hui, ce n'est pas le premier sujet, ça n'est pas de refondre la PAC, c'est d'abord de défendre son budget. Si on prend une PAC à moins 10%, c'est toute l'agriculture française de proximité, l'exploitation familiale qui sera détruite. Et donc notre première bataille, c'est d'abord de défendre le budget agricole de la politique agricole commune. C'est un enjeu essentiel. Dernière, c'est toute la question de quel type de modèle agricole on veut. Si on a un petit budget agricole, on basculera sur une agriculture qui ne sera plus notre modèle, qui sera une agriculture industrielle. Si on veut garder notre agriculture qui est faite d'une exploitation familiale enracinée dans son terroir, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et les moyens, c'est une vraie politique agricole commune. Sous-titrage Société Radio-Canada